L'art aborigène contemporain Ce qu'on appelle l'art aborigène contemporain démarre en 1971. Ça s'est étendu dans tout le désert en Australie. Au départ, ils peignaient plutôt sur des petites planches et puis après, ils sont passés à la toile. Il y a beaucoup d'artistes qui n'utilisent pas le pinceau côté poil mais ils utilisent le pinceau côté bois pour faire ce qu'on appelle le dot painting. Sinon, ils utilisent aussi parfois des herbes ou différentes choses selon leur style. Ce sont des artistes contemporains, des artistes engagés. Ils ont ces chants-poèmes qui se répètent en permanence, qui transmettent à leurs enfants, petits-enfants, etc. et quand ils peignent, ils ont ce chant en tête. C'est une reproduction visuelle de ce chant-poème qui explique à la fois une sorte de présent éternel, le temps du rêve, la carte topographique de leur territoire, les histoires et les liens sociaux entre chacun des membres de leur famille. Pour eux, c'est très important d'avoir cette possibilité d'exprimer leur art, de transmettre aux plus jeunes des valeurs importantes de respect de la nature, de connaissance de la nature aussi et du monde, du cycle de la vie. Passer du temps avec ces gens, ces artistes et toute leur famille, c'est comme passer du temps avec des grands sages auxquels j'aurai accès, qui peuvent m'enseigner des choses qui sont peut-être encore innées chez eux, naturelles, et que nous, nous devons réapprendre. Sous-titrage ST' 501